Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui peut se passer lorsque le PN, il sait qu'il t'a perdu. Peut-être qu'actuellement, tu regardes énormément d'informations sur la perversion narcissique, peut-être que tu t'es beaucoup renseigné là-dessus, sur la manipulation aussi, et que tu t'es rendu compte que ta relation était ultra toxique, que ta relation était ultra malsaine. Comment le PN va-t-il réagir ? Il y a énormément de personnes qui n'osent pas le quitter, il y a énormément de personnes qui restent encore avec le PN de peur de sa réaction. On va tout voir dans cette vidéo, je t'invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne, je tenais bien sûr à le rappeler. Alors ce que je tenais à rappeler aussi, c'est qu'il y a une formation, les amis, de 4 heures, plus de 100 vidéos exclusives qui sont juste en dessous dans la description et en premier commentaire et pas anglais, c'est la formation ultime pour sortir de l'emprise. Je vous parle un peu plus du contenu de cette formation à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon compte original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances et mes propres déductions personnelles. Alors, quand ton PN, il sait qu'il t'a perdu. Donc tu peux peut-être même encore être en relation avec. Même si tu es encore en relation avec lui, le PN, il se rend compte qu'il t'a perdu. D'ailleurs, dans mon histoire personnelle, c'était ce qui s'était passé avec mon ex-PL. À un moment, je m'étais renseigné là-dessus. C'est même elle qui m'a dit ce que c'était, selon elle, bien sûr, les pervers narcissiques. Et je commence à me renseigner un petit peu partout. Et plus je me renseignais, et plus je voyais la description de son... Je voyais son visage. C'est ça. Voilà. L'énigme, elle était résolue. Alors forcément, je commence à un peu prendre de la distance. Je commence à un peu plus m'affirmer. Et là, dans sa tête, elle savait qu'elle m'avait totalement perdu. Comment est-ce qu'elle a réagi ? Bien sûr, elle a été voir des nouvelles proies. Et elle me narguait avec ces nouvelles proies. Car les PN, ils ont besoin de nouvelles proies. Ils ne savent pas si une relation, elle doit se terminer. Ils ne savent pas dire au revoir, c'est fini. Ils ne savent pas mettre les choses au clair. Non. Ils ont besoin d'avoir d'abord une nouvelle proie sous le coude, une nouvelle proie principale pour faire le switch, pour changer. Ils ne peuvent pas être seuls. Ils ont horreur, horreur de cela. Alors, lorsque le PN, il sait qu'il t'a perdu, il pourrait parfois. Ça arrive. Si le PN, peut-être qu'il n'a pas énormément de proies. Peut-être qu'il veut quand même rester avec toi, qu'il veut encore profiter de toi, il pourrait toujours être là. Il pourrait toujours encore être dans la même maison que toi ou dans le même appartement avec toi. Il pourrait encore venir chez toi. Parce que ces gens-là ne savent pas aimer. Ces gens-là sont en relation avec vous. Même des relations amicales et même des relations familiales. Ils sont en relation avec vous uniquement pour leurs propres intérêts personnels. Car il n'y a que ceux-là qui comptent pour eux. Leurs propres intérêts personnels. Donc ça, c'est très important que vous le compreniez. Alors, quand le PN sait qu'il t'a perdu, il pourrait vous insulter de tous les noms. Dire même que c'est vous la personne qui manipule, que c'est vous la mauvaise personne. Ce qu'il va souvent faire, c'est qu'il va pointer nos défauts. Il sait quoi dire au bon moment pour nous atteindre et pour nous faire souffrir. Et c'est pour ça, les amis, qu'il faut vraiment travailler sur vous. Vous faites du sport. Vous faites de la méditation. Vous travaillez sur vos émotions. Vous travaillez sur votre énergie. C'est hyper important. C'est capital. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous êtes dans un moment où vous êtes dans des vibrations un peu basses comme ça, que vous n'êtes pas au top, le PN, il va vous donner un coup de marteau. Et il va vouloir vous achever. Donc faites vraiment très attention à ça. On peut rester parfois coincé dans ce genre de relations assez longtemps. Je vais vous dire même quelque chose. Ce n'était pas du tout prévu que je parle de ça. Quand le PN revient ou quand le PN a l'intention de revenir et que vous, vous ne savez pas quoi faire. Souvent, vous entendez deux petites voix. Il y a une petite voix qui vous dit « Laisse-lui une chance. Allez, le plaisir est instantané. On va passer une bonne soirée avec lui. Allez, on lui laisse une chance. On pense qu'on va passer une bonne soirée, mais ce n'est pas vrai. Allez, vas-y, laisse-lui une chance. Fais-le revenir. » Ok ? Et puis l'autre voix, c'est « Tu sais bien à quoi bon sur du long terme, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la personne qui est faite pour toi. Cette personne, ça ne va pas. » On a souvent ces deux petites voix. La petite voix du plaisir instantané qu'on pense, bien sûr que c'est instantané. Et puis la petite voix de la tentation, on va dire ça comme ça. Et puis l'autre petite voix qui te dit « La sagesse. Écoutez la sagesse et le PN ne reviendra pas. » Ok ? Ça, c'était une petite parenthèse que je voulais vite fait. Vous dire « Écoutez la sagesse et peu importe ce que le PN vous dit, ça ne vous atteindra pas. » Alors n'oubliez pas que si actuellement vous avez des difficultés, vous pensez être dans une relation d'emprise, n'oubliez pas qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 117 et qu'ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des milliers de personnes en trois ans. N'hésitez pas à me contacter. Alors, on revient à la vidéo. Alors, dans la miniature, j'ai peut-être mis remords ou regrets du PN. Quand le PN sait qu'il t'a perdu, est-ce qu'il pourrait revenir ? Bien sûr que oui. Mais est-ce qu'il pourrait vous regretter ? Est-ce qu'il pourrait avoir des remords ? Si le PN ne trouve pas de nouvelles points qui lui apportent autant que vous, qui lui apportent dans son intérêt, il pourrait bien sûr avoir des remords. Se dire « Ah oui, c'est vrai que je pouvais profiter de cette personne-là beaucoup mieux. Elle me donnait plus d'argent, elle me donnait plus de temps, elle me donnait plus d'attention. » Ça, c'est ce qu'il veut. Donc il pourrait bien sûr vous regretter. À ce moment-là, il va essayer de revenir. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les amis. Le jour où le PN, il vous invite à une soirée. Le jour où le PN, il vous appelle. Le jour où le PN, il vous demande que vous, vous alliez chez lui ou que lui vienne chez vous, soi-disant, pour passer une bonne soirée. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, les amis, les deux petites voix. La voix de la tentation ou la voix de la sagesse. Eh bien, plus vous allez avoir de la maturité, plus vous allez vous dire « Non, je ne veux plus être tenté. Ce n'est plus mes émotions qui me dirigent. » Parce que parfois, le PN, il arrive. Et c'est ça le piège. Il arrive à faire renaître des bons souvenirs. On se souvient de plein de choses. Il y a la nostalgie qui est là. On se dit « Oui, mais c'est vrai qu'au début, c'était bien, il y avait ça. Je pensais que c'était une bonne personne. Je me sentais si bien avec cette personne. » Et il arrive à faire renaître ça. Réfléchissez à deux fois et écoutez l'autre petite voix qui vous dit « Tu sais très bien comment ça va se finir. Ça va finir en conflit. Ça va finir en dispute. Ça va finir en chaos. Sur du long terme, ça ne t'apportera rien à part destruction de tout. De ton temps. Destruction de ton temps, de ton argent, de ton bien-être. » Hyper important, cette vidéo. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais bien sûr à la rappeler. Est-ce que vous, vous avez tout compris sur le PN ? Est-ce qu'il sait qu'il vous a perdu ? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Ça me fera un super grand plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas que l'information ultime pour sortir de l'emprise, plus de 100 vidéos exclusives, les amis, c'est juste en dessous. Dans la description et en premier commentaire, vous allez apprendre à reconnaître le PN, faire de nos contacts sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, sortir de la dépendance affective. On verra aussi la contre-manipulation, l'affirmation de soi, comment être heureux par soi-même, tout sur le développement personnel, comment trouver des buts de vie. C'est juste en dessous, les amis. Un grand merci. On se rejoint surtout dans la formation. Je vous dis à très vite, les amis.